Bonsoir M. le Président. Une dernière question, si vous le permettez, pour clore la séquence de politique intérieure. Vous avez implicitement évoqué le rôle des femmes dans le cadre du réarmement démographique que vous appelez de vos voeux. Depuis 2017, l'égalité entre les femmes et les hommes fait partie des grandes causes de votre quinquennat. C'est un axe fort de votre politique. D'ailleurs, la parité est atteinte dans le gouvernement de votre Premier ministre. Mais pourquoi n'y a-t-il aucune femme à la tête d'un ministère régalien ? Deuxième question, la révolution MeToo a permis d'aider à une prise de conscience contre les attitudes prédatrices de certains hommes. Une révolution initiée par les médias qui se sont faites ni pour se substituer à la justice, mais pour dénoncer des agissements répréhensibles. Ces attitudes odieuses, comme celles mises à jour par les images de nos confrères de complément d'enquête sur Gérard Depardieu, est-ce que vous comprenez, M. le Président, les mois provoqués par vos propos sur la fierté que vous inspire une telle personnalité ? Est-ce que la lutte contre les violences sexuelles et sexistes reste une priorité de votre mandat ? Merci beaucoup. Merci de m'offrir là l'opportunité de clarifier ce sujet essentiel. Bon, d'abord, le gouvernement est paritaire, vous l'avez dit, et il sera complété ensuite et continuera d'être paritaire. Et il y a eu, depuis le début de mes responsabilités, des moments où il y avait plus de femmes qui étaient dans le carré régalien, d'autres moments où c'était à des fonctions qui sont clés. Quand j'ai martelé que la santé, l'école et l'enseignement supérieur étaient au cœur de mes priorités comme politique publique, je constate que vous avez une femme ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités, une femme ministre de l'Éducation nationale et des IGO, une femme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà. Et c'est aussi une forme de nouveau régalien. Je l'assume. Donc, n'y voyez pas là malice ou retrait. Bien au contraire. Il y a eu beaucoup de polémiques ces dernières semaines, ça ne m'a pas échappé. Et je me permettrai toutefois de dire que je me souviens d'octobre 2016. C'était la conclusion de ce qu'on avait appelé la Grande Marche. J'étais alors pas encore candidat, simplement ministre démissionnaire. C'était le début d'une longue série de commentaires politiques où l'on me disait que je n'avais pas de programme. Ça a duré très longtemps. Et faisant le compte-rendu de cette Grande Marche, je disais que la première préoccupation, ce sont les violences faites aux femmes, en particulier dans les transports. Je n'ai pas attendu MeToo. Et j'ai eu le regard sceptique de beaucoup de gens et beaucoup de commentateurs aujourd'hui, disant que c'est vraiment un drôle, lui. C'est ça, sa priorité. Les archives sont là pour le montrer, allez aussi les chercher, celle-là. Donc moi, j'assume de ne pas avoir attendu MeToo pour dire l'égalité femmes-hommes et les violences faites aux femmes, c'est un problème inadmissible et parfois un continent caché. Et j'assume en effet, depuis six ans et demi, d'avoir agi avec beaucoup de force. Et je vais vous dire, je n'ai aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence pour une personnalité publique, un artiste en l'espèce, comme je l'ai fait pour des responsables politiques. Si j'ai un regret, à ce moment-là, c'est de ne pas avoir assez dit combien la parole des femmes qui sont victimes de ces violences est importante et combien ce combat est essentiel pour moi et nous continuerons l'action. Mais on a agi. On a multiplié comme jamais les crédits aux associations qui se développent sur le terrain. Enfin, on a multiplié par deux et demi les ordonnances de protection. On a développé plus de 1000 bracelets qui sont offerts et qui protègent chaque jour des femmes. On a facilité le moyen de dénoncer les conjoints ou maris violents. On a formé tous nos policiers et nos gendarmes qui étaient en école. Au total, 140 000 d'entre eux sont formés pour prendre les plaintes, ce qui n'était pas du tout le cas avant. On a développé ces téléphones graves dangers qui sont si importants. Les places d'hébergement sont passées de 5 000 à 10 000. De 5 000 à 10 000. Le 39-19, si important pour toutes les femmes qui sont victimes de ces violences, a eu des moyens accrus comme jamais, est passé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et encore, et encore, je pourrais continuer. Depuis le premier jour, et même avant, comme je le rappelais, le sujet des violences faites aux femmes est une priorité. Et nous continuerons de nous battre contre ce phénomène de société. Il y a eu des tas de milieux où, en effet, l'omerta a prévalu. Et je me félicite que la parole se libère. Et je souhaite qu'elle puisse se libérer au maximum. Mais je pense que notre rôle, c'est de permettre son cadre, c'est que la justice puisse faire son travail, c'est qu'on protège les femmes qui sont menacées, mais que là aussi, on ne le fasse pas en oubliant les principes constitutionnels qui sont les nôtres, dont la présomption d'innocence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...